Une visite très spéciale pour ces officiers serbes, celle du ministre serbe de la Défense en personne, venu passer les troupes en revue dans cette base militaire située à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Kosovo. Un geste hautement symbolique pour Belgrade, désormais en état d'alerte renforcée. Jusqu'à la fin de l'année 2023, nous augmenterons le nombre de nos unités spéciales, qui passeront de 1000 à 5000. L'armée serbe contraint alors 5000 soldats et officiers hautement qualifiés, entraînés et prêts à répondre à tous les changements auxquels notre pays est confronté. Autre signe des tensions croissantes, l'arrivée sur place du chef d'état-major de l'armée serbe. Depuis des semaines, et la décision de Pristina début novembre d'imposer des plaques d'immatriculation kosovare à tous les habitants, y compris les serbes, la situation est très volatile entre les deux voisins. Elle a entraîné des démissions en cascade de policiers et de fonctionnaires serbes dans le nord du Kosovo. La minorité serbe a ensuite érigé des barrages qui bloquent depuis 17 jours les deux principaux postes frontières. Nous nous trouvons effectivement dans une situation difficile, mais nous ferons tout notre possible pour préserver la paix et la stabilité. Quand les Albanais auront renforcé leur capacité de combat, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour protéger notre nation, pour protéger la Serbie. Il y a quelques jours, la première ministre serbe affirmait que la région était au bord du conflit armé. La guerre de la communication, elle, fait déjà rage. Ces dernières heures, plusieurs médias serbes ont diffusé une vidéo où l'on entend des échanges de tirs. Selon eux, il s'agirait de combats avec les forces kosovars près d'un barrage dans la ville de Zubin Potok, près de Mitrovica. Information aussitôt démentie par la police kosovare. La force de maintien de la paix de l'OTAN a de son côté renforcé sa présence sur place.